Salut les frageurs, les frageuses et bienvenue dans ce 25e épisode d'Hebdo CSGO. On peut en quelque sorte dire que ce sont mes noces d'argent avec la scène. Voilà maintenant ça c'est fait, on va pouvoir passer évidemment à l'actualité de la semaine passée. Il y a eu les YM Katowice comme vous le savez, il y a eu les psylan, il y a eu quelques transferts et évidemment le top 3 des joueurs qui m'ont impressionné. C'est parti ! Et on va commencer par le plus gros des deux événements de la semaine dernière. Les IUM Katowice étaient organisés par USL en Pologne encore une fois. Les IUM Katowice qui ont déjà été un Major par le passé, ça n'a pas été le cas cette année. Mais ça reste toujours un gros gros rendez-vous pour CSGO, la Pologne qui est quand même une terre de Counter-Strike Global Offensive et malheureusement pour eux, Virtus.pro n'a pas réussi à accéder à la finale, ils n'ont d'ailleurs même pas passé les poules. Puisqu'en finale, vous le constatez, on retrouvait Astralis et FaZe dans un BO5 qui s'annonçait prometteur et qu'Astralis a finalement dominé trois maps à une mais vous le voyez sur des scores quand même relativement serrés. Ce qui montre bien que FaZe est quand même sur la pente ascendante depuis le recrutement de Karigan, c'était déjà un petit peu le cas. Et là avec Nico, il est évident que l'équipe est en train de passer encore un autre palier et pourrait se rapprocher du top 5 mondial de manière durable. De son côté Astralis, après avoir enchaîné une très bonne fin d'année 2016, on rappelle les ECS saison 2 et surtout le Major début d'année 2017 remporte son troisième titre majeur en moins de six mois. Alors qu'on le sait, toute l'année 2016, ils ont eu beaucoup de mal à concrétiser. Là, ils sont vraiment partis pour dominer un petit moment, je pense. En tout cas, rester une équipe qui fera régulièrement des top 4, voire des finales, voire évidemment des titres. Les Danois sont donc très en fort. Alors je vous parle rapidement du reste du tournoi. Virtus Pro à domicile, malheureusement, n'ont donc pas réussi à concrétiser puisqu'ils n'ont même pas passé les poules. Au même titre qu'SK Gaming, qu'on attendait pas mal au tournant, qui avait montré de belles choses depuis l'intégration de Phelps. Là, malheureusement, ça n'a pas été le cas sur ces IOM Katowice. De son côté Navi, encore une fois, se sont arrêtés au stade des quarts de finale. Mais Guardian s'est voulu très rassurant. Dans une interview qu'il a donnée à HLTV, il a dit nous sommes à nouveau des amis. Alors ouais, la formule est très bateau. Mais ce que ça sous-entend, c'est que l'équipe retrouve de la cohésion, peut-être de la sincérité dans le jeu, etc. Et ça, ça peut vraiment faire très très mal sur du plus long terme. Voilà, on a également des Norths qui n'ont encore une fois pas passé les quarts de finale. Mais le niveau avait été quand même présent pour l'autre grosse équipe danoise. Et ne pas oublier, évidemment, encore une fois, que ces surprises héroïques et immortales ont forcément barré la route à plusieurs favoris. Quoi qu'il en soit, ce fut un très très beau tournoi. Astralis qui, du coup, eh bien, enterrine un petit peu sa domination de ces derniers mois. Évidemment, ils seront très attendus au tournoi lors de leur prochaine sortie. Et comme je vous l'ai dit en introduction, il n'y avait pas que les IOM Katowice la semaine dernière. L'Epsilon numéro 14, l'un des gros rendez-vous français, eh bien, avait lieu ce week-end. Et c'était l'occasion notamment de voir un certain nombre de compositions, alors soit toutes nouvelles, soit sur la nouvelle couleur. Et ça a été le cas également, de Death Esports, l'équipe qui a remporté le tournoi face au nouveau Epsilon français. Vous n'en faites pas, on en parlera un petit peu plus tard dans la chronique, vous vous en doutez. Mais voilà, les coéquipiers de Lambert qui évoluaient sous le tag Tortune Ninja jusqu'à présent, eh bien, se sont trouvés une structure récemment. Et ils ont remporté, du coup, leur premier événement offline face à la resurgence d'un nom qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment sur la scène compétitive, Malek, qui a emmené ces hommes jusqu'en finale. Ils se sont inclinés relativement lourdement, mais avec ce principe de map d'avance pour ceux qui arrivent du Winner Bracket, c'est toujours un petit peu compliqué quand on arrive justement du Loser Bracket. A savoir, en tout cas, chose intéressante, que la map qui a été jouée Cash avait déjà été jouée en finale du Winner Bracket entre ces deux mêmes équipes, et Epsilon avait remporté 16-9. Une belle revanche donc pour Death lors de la grande finale. Ça a été le cas également de voir d'autres line-up, comme BG News qui s'est recréé toujours autour de Matze, mais également Wii 6, les anciens joueurs d'E-Corp, qui officiaient donc sous leur toute nouvelle couleur. On a eu également une équipe Le Chaudron Magique, que personnellement je ne connaissais pas sous cette formation avant, et qui nous a fait une bonne surprise. Ils ont un petit peu craqué sur la faim malheureusement, mais c'est ce qui peut arriver sur des équipes au début. En tout cas, on leur souhaite évidemment de progresser au cours des mois et des événements. En tout cas, voilà l'Epsilon qui avait été un beau rendez-vous le week-end dernier à Lyon, et qui pourrait peut-être relancer un petit peu l'engouement autour des laines françaises, puisque O-Gaming s'était chargé de la diffusion. La compétition a été pas mal suivie, et ça c'est plutôt encourageant pour tout le monde. Voilà qui clôt la fenêtre sur les résultats de la semaine dernière, on va du coup pouvoir passer au transfert. Alors évidemment, après tous ces shuffle français, suédois, danois, je vous rassure l'actualité se calme un petit peu, mais il se passe quand même toujours des choses, notamment sur notre territoire. Alors on va commencer par la grosse information française de la semaine, puisque ça ne vous a pas échappé quand je vous ai présenté les résultats de l'Epsilon, mais Epsilon s'est retrouvé une line-up F1 qui est emmenée par Malek. Malek qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment sur la scène compétitive Counter-Strike, je crois que ses derniers faits d'arbre remontent à Platinium il y a à peu près un an, si je dis pas de bêtises évidemment, si je me plante, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, il s'était depuis reconverti en créateur de contenu sur YouTube, d'ailleurs c'est peut-être comme ça que certains parmi vous le connaissent. Quoi qu'il en soit, il revient avec une équipe sous le tag Epsilon, qui avait déjà porté plusieurs line-ups relativement prestigieuses françaises. Il sera accompagné dans cette aventure par quatre joueurs qu'on connaît quand même relativement bien sur la scène sub-top française. On a dans un premier temps VKL, mais il y a également Kana, Loki et Jax, le dernier, un des espoirs peut-être de l'année sur 2016, qui pourrait poursuivre son ascension vers les sommets de la scène française. Et deuxième information française de la semaine, et bien c'est W6 dont je vous ai parlé, alors je sais pas si on prononce W6, 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 j'en ai aucune idée, donc n'hésitez pas encore une fois à me corriger dans les commentaires. Mais voilà, c'est une structure qui a recruté les anciens joueurs de chez E-Corp, Bumpers, à savoir One Egg, Wallax, Metal, Delaney et Zio, lui également, qui a fait partie des belles révélations de cette année 2016 sur la scène française. Et on va clore cette petite fenêtre Mercato avec une information qui nous vient de Turquie, puisque vous le savez, Majer a rejoint donc Space Soldier, ça fait un petit moment déjà, mais il l'a fait en remplaçant Tugux, qui était un joueur à la fois allemand et turc, il avait la double nationalité. Et bien justement, Tugux, qu'on n'avait pas forcément revu depuis, qui va reprendre du service avec les anciens Dark Passage, qui était donc l'équipe numéro 2 en Turquie. Il y a eu beaucoup d'échanges du coup entre les deux équipes, puisqu'entre temps effectivement, Calyx a fait le trajet Dark Passage vers Space Soldier, je vous en parlais déjà il y a quelques temps. Donc maintenant, Dark Passage, c'est Tugux avec Sasuke, Mini et Wuxis, et ils sont à la recherche d'un cinquième joueur. Voilà pour ce court point sur les transferts de la semaine dernière, et on va pouvoir passer au top 3 des joueurs qui m'ont impressionné la semaine dernière, et qui nous vient tout droit des IEM Katowice. Alors je vais vous parler d'un joueur qui a fait sensation aux IEM Katowice avec ses coups de poignet, c'est un sniper brésilien qui n'est pas Fallen ni Kodzera, et je veux bien entendu vous parler de Henny, et j'ai enfin appris à le prononcer, Henny le sniper de chez Immortals, qui a donc terminé sur un top 3-4 aux IEM. Alors il a notamment brillé par ses nombreux coups d'éclat tout au long du tournoi, et je vais vous montrer une action de sa part, alors c'est un clutch en 1v2, il faut savoir qu'il a déjà fait deux kills précédemment dans le rune, mais ce n'était pas plus intéressant que ça à vous montrer, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la gestion de son 1v2, en plus de ça il y a une petite surprise à la fin, un petit peu relevée, je vous laisse apprécier. Vous avez bien, mais que vous faites bien, vous nez pas pas bien à ce moment-là, nous allons voir, 1v2, un homme derrière lui, un homme à côté de la salle, il a beaucoup de temps, il a beaucoup de temps, il a a smoke et de molle, il a de jouer ici. C'est un point de awareness par Kiyoshima, il a été spotted sur le boost, il a été très très bien sûr que quelqu'un peut être lurking, mais il va être très difficile, Henny a été très clôté, il ne semble pas vraiment pas qu'il y a pas de phase du côté de la phase. Il va être à la timing et ce n'est pas avec Kiyoshima, Henny finds himself in à une une avec Kerrigan, qui est en mid. Ça c'était pour le Brésil, on va revenir à un pays où il fait un petit peu plus froid, la Finlande, et son plus grand représentant peut-être, en tout cas récemment, c'est Alu, également un sniper qui joue chez FaZe, ça fait un petit moment qu'il y est et qui s'y plaît, ma foi, fort bien. FaZe qui termine donc deuxième de ses IEM Katowice, qui a montré de très très belles choses, et notamment Alu, eh bien qui a été relativement solide. Je vous laisse en sa compagnie, il est face à Astralis, c'est en grande finale, et c'est un superbe round de cette part, apprécié. C'est un moyen de faire ça. Oh, c'est quoi ? Ça va, c'est quoi ? Et l'autosniper à cette wall, Kerrigan a mentionné ça, ce qu'un coup à l'autre, il continue à être agressif, mais Kerrigan a mentionné ça, la half wall, autosniper, bye ! Je pense qu'il mentionne ça, c'est plus loin d'Azbegues, mais Alu continue à être agressif, et pour finir, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un joueur de chez Astralis, c'est évidemment les grands gagnants de ces IOM Katowice. En plus de ça, j'avais le choix, je veux dire, entre Device, Dupré, Kerrigan, Xipex, même Glaive, ils ont tous eu leur moment d'éclat, et globalement, l'équipe a de toute façon été très solide. J'ai choisi de vous montrer Dupré, parce que justement, ce n'est pas forcément le star player qu'on attend au tournant, je veux dire, Device, lui, il a ce rôle complètement assumé, enfin, je veux dire, c'est le cas. Xipex, lui, c'est vraiment le clutcheur de dingue, je me demande s'il n'a pas battu le record d'ailleurs de clutch remporté lors de cet event, en tout cas, avant les demi-finales, si je ne dis pas de bêtises, ils ont été à 12 remportés, ce qui est juste déjà monstrueux. 12 clutchs remportés, il faut vraiment une solidité psychologique à toute épreuve. Mais voilà, Dupré, en tout cas, il a été très solide, il nous a régalé par ses nombreuses actions. Et ce que je vais vous montrer, ça se passe sur Overpass en grande finale contre FaZe, donc c'est exactement la revanche un petit peu de ce qu'on vient de voir avec Alu. Mais voilà, ils sont en situation d'écho alors qu'en face, c'est un round d'armée. Et bah écoutez, il n'a absolument rien à envier à Nico et Simple, vous allez très vite comprendre pourquoi. ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà qui clôt ce 25e épisode d'Hebdo CSGO, j'espère qu'il vous a bien plu. En tout cas, moi ça a toujours été un réel plaisir de vous présenter ça. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air, vous le savez, ça aide la chaîne YouTube de Vakar, blablabla, vous avez l'habitude, mais n'hésitez pas, ça peut être très très important, plus que ce que vous ne le pensez. En tout cas, on se retrouve très très vite pour une 26e édition qui aura, je l'espère, son lot de nouveautés et de news intéressantes. Bonne semaine et ciao ! Il est accompagné pour ça par VKL, Jax, Loki et... J'ai oublié le cinquième. Voilà, on va s'arrêter là et je ferai du montage, parce que le montage c'est bien. Merci, j'aimerais dédicacer ce slam à Weeper qui est dans ma chambre. Ça fait un... Il est juste là. Ça, ça va finir en fin de vidéo. Super. T'es content ? Nice. Nice. Bon. C'est parti.